Bonjour mes chers ! Aujourd'hui, on m'a des exercices écrits de l'unité 10. 1. Indique dans le tableau les lettres des phrases selon leur type. A. Qui veut encore de cette bonne soupe ? B. Le village est situé en haut de la colline. C. Ne prenez pas cette route. D. Qui commencera le premier ? E. La cigarette peut causer de graves maladies. F. Vous n'allez quand même pas manger tout ça. G. Soyez prudents. Des élèves, vous allez dessiner un tableau de deux colonnes et cinq lignes. Regardez. La réponse, vous allez lire les phrases. Par exemple, la phrase A. Si c'est une phrase déclarative, vous allez écrire A devant phrase déclarative. Je vais lire la deuxième consigne. Conjugue les verbes entre parenthèses à la deuxième personne du singulier de l'impératif. Écoutez bien les élèves. La deuxième personne du singulier de l'impératif. A. Je te confie mon secret. Le verbe garder. Le pour toi. B. Les cartes sont bien mélangées. Le verbe distribuer. Lait. C. Ton vélo me gêne. Le verbe déplacer. D. Le lait du bébé est tiède. Le verbe verser. Le dans le vibrant. E. Le blé est mûr. Le verbe maçonner. Le. Troisième consigne. Vous allez construire d'autres verbes à partir des verbes donnés, mais en utilisant le sang. En et en. Mener. Porter. Lever. Brasser. Quatre. Vous allez construire d'autres mots à partir des mots donnés en utilisant, laissant un ou un. Mobile. Correct. Poli. Attention. Cinquième consigne. Remplaçons les verbes entre parenthèses par des verbes du sens contraire. A. Vous devez cacher la vérité. B. Ils vont divorcer. C. Elles emménagent la semaine prochaine. D. Tu aimes les jeux vidéo. E. Un petit air de musique peut énerver le bébé. Allez les élèves, bon courage! B. Tu aimes les verbes. B. Tu aimes les verbes. – Sous-titrage FR 2021